Musique Bonsoir à tous, 18h40, l'heure de votre magazine des sports sur France 3 Corse via Stel. Du foot, du foot sale, du hand, du volet. Nous évoquerons tout ça avec Jean-Pierre Léca qui m'accompagne ce soir. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Pascal. Avec nous également aussi Jean-Michel Demarco, le directeur de l'Office du Tourisme de l'Île-Rousse. Jean-Michel Demarco, bonsoir. Bonsoir. Alors le premier Corsica Bike Festival support de la finale de la Coupe de France VTT en du Rousse se déroulera chez vous en Balagne à l'Île-Rousse les 29, 30 et 31 octobre. Vous nous direz tout dans quelques minutes mais avant du foot, Jean-Pierre, avec l'ACA qui enchaîne. Le stade de l'aube A3 accueillait justement cette rencontre très importante entre deux équipes qui luttent pour le maintien. Cette rencontre va mal débuter pour l'ACA. Vous le voyez avec ce pénalty manqué par Riyad Nouri en première période. Malgré leur domination, les Ajaxiens vont ensuite encaisser un but sur ce contre. Une réalisation signée pour Ozzo à la 76e minute. Mais l'entrée de la dernière recrue, l'international algérien Youssef Beleili va tout changer sur cette action en deux grandes classes. L'attaquant va signer sa première passe décisive pour son premier match sous les couleurs blanches et rouges. Il offre un beau caviar à Elidrissi et ça fait match nul. Un but partout pour l'ACA qui ramène un bon point de 3. Prochain rendez-vous pour les Ajaxiens. Ce sera vendredi. Un gros morceau de notre championnat. Le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain à Timizolo Pascal. Et beaucoup de monde attendu. Guichet fermé, plus de 9000 personnes. Du Monde, il devra en avoir ce soir aussi à Fouriagny. Puisque le SCV joue ce soir et reçoit un des ténors de ce championnat, les Girondins de Bordeaux. Donc ambiance assurée. Soirée de gala aussi puisque cette rencontre coïncite avec le 90e anniversaire du stade Armand Chez. Zary Lansane, vous la voyez, évidemment elle est bien différente de celle qui accueillit pour la première fois un match du sporting il y a 90 ans donc. Et en ce moment même, une expo des animations pour les enfants, entre autres, se tiennent sur le parking sud du stade. Un typo géant est prévu aussi au coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Plus de précision dans le Corsic-Azéa. Voilà, après la Ligue 2, la Coupe de France et pas de surprise finalement. Sixième tour de la Coupe de France justement au programme de finale avec, vous allez le voir, dans l'un des deux matchs. AFA en maillot rouge face à Borg en maillot jaune. C'est AFA qui tout d'abord a marqué en premier dans cette rencontre. Puis Borg va réussir à égaliser après un but contre son camp de Knutzen quasiment dans la foulée. Borg au club de national face à AFA club de R1. Soit le sixième échelon va ensuite doubler la mise au quart d'heure de jeu. Et c'est Chevreuil qui juste avant la pause va encore marquer un troisième but. Alors que là, les Borghais ont également trouvé le poteau score final. Pascal donc 4-1 pour le FC Borg qui se qualifie pour le prochain tour. A noter également dans l'autre finale régionale, vous allez le voir, la victoire du Galéa Luchan club de N3 face au sud. Sur le score de 3 à 0, le sud club de Régional 2. Ce qui nous donne donc Pascal pour le prochain tour. Trois équipes qualifiées, Luchan à Borg et le Sporting club de Bastia. Prochain tour qui se jouera le 30 octobre prochain avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 donc. Merci. On revient au championnat de National 3. La cinquième journée a vu la victoire du FC Balagne sur le Rousset 3 à 0. Pas de vainqueur dans le derby ajaxien qui opposait le GFCA à la réserve de l'ACA. Score final 1 partout. Et c'est tout pour nos représentants puisque les matchs Galéa Luchan, Marignane et Arziv Corté ont été remis à une date ultérieure. On passe au futsal avec la première victoire pour Bastia Aglo après 3 journées. Les Bastia se sont imposés ce week-end à domicile dans leur gymnase Pepito Ferretti. 5 buts à 1 face à Torcy. On voit tout ça avec vous Pascal et Tiffen-Urtiz-Verria. Une semaine à peine que Paolo Fernandez a posé ses valises à Bastia. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le nouveau coach ne ménage pas sa peine pour insuffler sa tactique de jeu à ses hommes. Pas payant cette première période, Bastia Aglo encaisse un but très rapidement. Plus difficile encore, les joueurs de Torcy pressent sur le porteur du ballon. Résultat, les Bastia n'arrivent pas à développer leur jeu. Ça s'équilibre quelques minutes avant la pause. Le score aussi avec cette égalisation de saut. Toute la première période a été très difficile. C'était le temps d'adaptation au nouveau système de jeu qu'on a. Depuis le match dernier, on a eu un changement de coach. Du coup, le temps de s'adapter au système, on a mis une mi-temps et la seconde mi-temps, on a déroulé. Et c'est d'ailleurs le portier Bastia qui va donner le ton de cette seconde période. D'abord avec ce but. Ensuite, avec sa maîtrise dans les cages qui rassure ses coéquipiers. La physionomie de la rencontre a complètement changé. Le score s'aggrave lourdement pour Torcy. Offensivement, les Franciliens sont impuissants. Ils tentent de loin pour franchir le mur bleu. Sans résultat, la dernière réalisation sera Bastiaise. Score final 5 à 1 pour cette première victoire de la saison. Et puis toujours en D2, en foot-salle, dans l'autre groupe. Large victoire de la CA 5 à 0 à Saint-Gaul. C'est en région parisienne. Les assayistes deuxième au classement recevront la semaine prochaine le premier Norhoff. Donc, super rencontre en perspective. Je pense qu'il va y avoir du monde. Je pense que ce sera ce jour en Rossigny. Beaucoup, beaucoup de monde. Un mot de rugby à présent avec le rugby club ajaxien qui s'est imposé ce week-end dans le championnat de Régional 1. Une victoire 20 à 15 grâce notamment à deux essais de Capone et Pau d'Hubert. Les Ajaxiens signent un deuxième succès consécutif et grimpent à la quatrième place du classement. L'autre club corse engagé dans ce championnat de Régional 1. Le rugby club de Loutchane ne jouait pas. Il a vu sa rencontre reportée au 4 décembre prochain face à Antibes. Du volet avec la troisième journée de Ligue B et le déplacement du GFCA à Avignon avec l'intention affichée des gaziers de faire fructifier leur premier point acquis dans ce championnat une semaine plus tôt au Palatine. Et c'était plutôt bien parti. Dominateur dès l'entame du match, les Rouges et Bleus ont facilement remporté la première manche 18 à 25. La suite a été moins glorieuse. Le collectif ajaxien a subi de plein fouet le réveil adverse en début d'un deuxième set accroché mais perdu 25-22. Tout s'est réellement effondré dans le troisième puis le quatrième set. Score final 3-7-1 donc pour Avignon. Prochain rendez-vous pour le GFCA. La réception de Lyon la semaine prochaine. On passe au hand avec en national deux féminines et la cinquième journée pour le Hacan. Vous le voyez en maillot noir qui recevait Cagnes. Les Ajaxiens avaient à cœur de se racheter après leur échec subi la semaine dernière face à Toulon. Ça c'était dans l'idée mais dans les faits. l'affaire s'est avérée beaucoup plus compliquée. Après un début encourageant, les protégés de Xavier Le Sueur se sont heurtés à une formation azurienne bien organisée, sûre de son potentiel. Cagnes a aussi profité du jeu approximatif livré par les Ajaxiennes. Score final 32-32 avec un but incroyable inscrit par le Hac dans les dernières secondes. Au classement, le Hac reste 7e à 5 points du leader Nice. Prochain rendez-vous pour les Ajaxiennes dimanche du côté de Plans de Cuc. Il est l'heure de se tourner vers Jean-Michel Demarco, le directeur de l'Office du tourisme de l'Île-Rousse, pour évoquer le premier Corsica Bike Festival, support de la finale de la Coupe de France VTT Enduro. Si vous le permettez, avant de vous entendre, quelques chiffres en images. C'est la première édition de ce festival. Elle se déroulera du 29 au 31 octobre à l'Île-Rousse. Au-delà du festival, la compétition avec la finale de la Coupe de France Enduro, on l'a dit, VTT Enduro. Quelques 400 pilotes sont attendus, 100 kilomètres de spécial, 1900 mètres de dénivelé positif par jour, budget 200 000 euros. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, impossible de dévoiler le parcours exact, puisque pour l'instant, il est tenu secret. Mais grosso modo, ça va être d'où à où ? Alors, grosso modo, effectivement, on n'a pas le droit de diffuser ces parcours, règlement oblige. Mais grosso modo, on va utiliser tous les atouts de notre micro-région, à la fois la montagne et, je vous dirais, les crêtes proches du Dionsagne et le bassin de Ville-le-Rousse, avec ce littoral magnifique. Donc, les pilotes vont en avoir plein les yeux. Alors, le principe, c'est le même que pour un rallye, c'est-à-dire des spéciales et des liaisons. Mais vous avez tenu pour cette première à faire quelques particularités ? Lesquelles ? Eh bien, par principe, je dirais, les pilotes sont habitués à courir sur des stations de ski et sont en cours très souvent en forêt. Donc, nous, on a voulu y ajouter du patrimoine et notamment nos villages. Donc, il y aura des traversées de villages. Alors, c'est très compliqué à organiser, mais on a voulu le faire. Et puis, ces pilotes sont aussi habitués à faire des liaisons, une partie des liaisons, en tout cas, grâce à des remontées mécaniques. Donc là, chez nous, ce sera de la pédale. Qu'est-ce que de la pédale ? Alors, sportivement, il y a un vrai enjeu, puisque c'est la dernière manche de cette Coupe de France du VTT Enduro. Le titre va se jouer à l'Île-Rousse entre deux jeunes pilotes. Oui, on aura une belle bataille entre le pilote Cambos et Bo, qui sont séparés seulement de 24 points au classement général. Donc, le titre se joue et on en est très heureux à l'Île-Rousse pour cette manche finale. Alors, justement, on va voir un petit peu comment vous avez préparé cet événement durant les trois jours. On le rappelle qu'il va se dérouler du 29 au 31 octobre. Une première nationale préparée dans la plus grande minutie. On voit tout ça avec Xavier Perlovis et Jacques-Paul Stéphane. À chaque fois, deux bidons de secours par spécial plus... Accueil, logistique, sécurité, animation, l'équipe technique est à la tâche et pour cause. La préparation du Corsica Bike Festival est dans sa phase terminale. Forcément, tout est revu jusque dans le moindre détail et corrigé si la situation l'exige. On a surtout, je dirais, un cadre qui nous est édicté par les autorités, donc préfecture, c'est une assez sport. Et donc, c'est ce cadre-là qui est assez lourd à respecter. On a 400 pilotes qui viennent, donc il va falloir arriver à les gérer. S'il y a un souci, il faut qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible dans les meilleures des conditions. Et donc, effectivement, assez lourd, mais normal. En intégrant le calendrier des Enduroséries Coupe de France, l'île-Rousse s'apprête donc à accueillir la grande finale. L'événement rassemblera l'élite de la discipline. Il fera date dans l'histoire de la petite reine insulaire. Une fierté pour les organisateurs. C'est une première en Corse. C'est la première fois que la Coupe de France se déplace sur l'île. On a en plus un très, très beau plateau EWS, donc World Series, avec des personnes qui, parce que c'est en Corse, ont décidé de venir rouler. L'administratif, c'est une chose, le terrain, c'en est une autre. L'équipe ne compte plus ses heures. Avec le concours du club partenaire Montagna Bike Balagne, plus de 100 kilomètres de spéciales ont été aménagés, sécurisés, et ce, dans les règles du cahier des charges fixé par la Fédération française de cyclisme. Ça sera un parcours très technique parce qu'on est dans les pierres. C'est la particularité de la Corse. contrairement à l'enduro qu'on trouve sur le continent où ce sont de la terre et des racines. Nous, c'est des pierres, des escaliers, des chiapades. On a beaucoup de... Ça tape, ça case de tous les côtés, donc les organismes vont être mis à rude épreuve ainsi que le matériel. La Balagne se prépare donc à vivre durant trois jours un événement hors du commun, le fruit d'un travail collectif qui aura pour objectif d'élever le Corsica Bike Festival au rang des plus belles épreuves du calendrier national. Alors, il y aura plus de 400 pilotes qui ont répondu présents la jauge maximale pour ce type d'événement. Il y aura aussi, bien évidemment, nos trois représentants en Corse, Tchèche Carmoin, Nathan Segonde et Lisandre Oubertine qui font les beaux jours de la Corse au niveau mondial puisqu'ils font tous les trois les championnats du monde en élite et chez les moins de 21 ans. Exactement, des beaux ambassadeurs pour la Corse et pour ce sport. Évidemment, on avait à cœur de les mettre en avant. D'ailleurs, Tchèche Carmoin nous fait le plaisir d'être le parrain du premier festival dédié au VTT et au Vélo. c'était facile un terrain de jeu qui est le leur, la Corse, une Coupe de France, la finale, de leur dire venez nous aider un petit peu sur cette épreuve. Le jour où on a dit, où on a annoncé qu'on était sur cette organisation, ils ont de suite dit oui et plus que oui puisqu'ils ont permis d'attirer d'autres pilotes de classe mondiale comme on l'a vu dans le sujet. Alors Jean-Pierre vient de le dire, 400 pilotes, enfin quelques 400 pilotes attendus, on compte à peu près un accompagnateur ennemi si on peut dire, plus le public, forcément ça fait beaucoup de monde en balagne. Est-ce que vous en tant que directeur de l'Office du Tourisme vous avez déjà une lisibilité sur les retombées ? Les retombées sont importantes évidemment puisqu'on parle d'approximativement de 800 personnes spécifiquement qui viendront pour la course de l'extérieur et qui seront logés dans les hôtels qui mangeront au restaurant. Il y a des restaurateurs et des hébergeurs qui avaient prévu de fermer un petit peu avant qui restent spécialement ouverts pour l'occasion. Alors disons que vous travaillez sur cette manifestation on peut dire que le but c'est de la pérenniser ? Le but c'est de la pérenniser évidemment le but c'est déjà de la réussir au mois d'octobre mais effectivement c'est de pérenniser cet événement. Et on peut aller rêver un peu plus grand si on peut dire ? Oui tout à fait on vise assez haut c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à horizon de 2-3 ans on va essayer d'organiser une manche du championnat du monde le WS qui est le Graal en VTT Enduro qui est le Graal en VTT Enduro et qui aujourd'hui connaît une expansion et un développement assez important. Allez on reste dans les sports nature Pascal mais on va faire un très grand bond on va aller direction l'océan indien et plus précisément l'île de la Réunion comme tous les ans au mois d'octobre et bien on entame la semaine grand raid d'une 30ème édition qui rassemblera plus de 8000 coureurs qui s'expliqueront sur 4 parcours différents comme tous les ans la Corse sera de la fête sur la liste figure notamment Frédéric Caillé son portrait vous allez le voir est signé Xavier Perloviz et Jacques-Paul Stéphane Une matinée d'automne ordinaire Frédéric Caillé savoure l'instant présent ce qui l'environne de l'infiniment petit à l'infiniment grand sans pétro d'Iban son terrain d'aventure ouvert sur les rêves ses courses infinies puis il devient volubile lorsqu'il évoque ses premiers pas dans les courses pédestres de montagne L'histoire est assez drôle parce que c'était un soir on réveillonnait chez mon beau frère et puis on regardait des vidéos il avait fait la course une course de montagne ça faisait 2 ans que j'avais arrêté le foot et je me suis dit je vais courir aussi donc avec Jean-François et mon beau père on a fait la piste au village et puis tous les jours je courais un peu et puis après je me suis pris de passion et j'ai continué Son histoire est tendue de phrases sobres c'est plus profond encore sa passion pour les activités des sports de pleine nature a sans doute dicté son chemin et quel chemin 3 ans de compétition ont suffi pour se hisser au sommet de la hiérarchie régionale J'ai rencontré Guillaume Perrette donc on s'est un peu entraîné il m'a donné des conseils c'est ce qui m'a permis aussi de progresser encore puis après il y a eu l'Amber Santé et Noël Giordano aussi par la suite donc ce qui fait qu'on se tire tout le temps et ça maintient un bon rythme Au fil des saisons Frédéric enchaîne victoire et podium toutes distances confondues ses résultats le propulsent naturellement sur la scène nationale l'athlète se découvre alors une vraie propension pour les courses de longue haleine les fameux ultra-trails il en fera sa spécialité Le fait de rester de longues heures en montagne ça me plaît au jour d'aujourd'hui je préfère partir par exemple faire une sortie de 5-6 heures plutôt que d'aller faire un footing d'une heure après puis voilà c'est la découverte le challenge aussi et puis découvrir aussi d'autres endroits d'un continent à l'autre d'une course à l'autre l'enfant de Benagou enchaîne les performances à 38 ans il ne compte pas s'arrêter là DMB déjà j'aimerais bien la faire ensuite la diagonale des fous l'an dernier on a fait le train du Bourbon cette année je repars faire le même peut-être que l'année prochaine on fera la diagonale des fous on verra mais puis après il y en a d'autres on parle avec les amis de faire la Patagonie ou pourquoi pas un ultra au Maroc En attendant Frédéric Callier savoure un plaisir sans retenue où tout paraît simple mais tellement vrai que l'on ne l'imagine pas encore rassasié et c'est en mieux pour le trail insulaire Seront également présents Pascal à la réunion l'Amber Santelli Noël Giordano et Louis Vanucci qui font figure de favori sur leur course une bien belle délégation qui va nous rapporter un podium au moins on l'espère ils ont bien de la chance d'aller là-bas Au-delà de la compétition sportive en Balagne il y a ce festival le premier est-ce qu'avec beaucoup d'animation des VTT des randonnées urbaines aussi beaucoup de choses pour les enfants c'est une volonté de positionner la destination Balagne et plus exactement l'île rousse sur cette discipline qui est le VTT Exactement vous avez tout dit on a décidé à un moment donné au courant de l'année 2009 de positionner la destination de l'île rousse sur le sport outdoor en particulier et sur le VTT le vélo pour ce festival effectivement nous nous adressons essentiellement aux jeunes publics en leur proposant des animations des randonnées des randonnées urbaines évidemment accompagnées puis on aura des spectacles de freestyle de BMX freestyle avec un prestataire qui vient du continent une piste pump track où ils pourront s'essayer et se régaler à tourner autour de cette piste vraiment un festival qui allie à la fois le sport et la fête et pour les enfants Jean-Michel Demarco merci de nous avoir rendu visite je rappelle les dates donc les 29 30 et 31 octobre pour ce premier Corsica Bike Festival on y sera Jean-Pierre merci de m'avoir accompagné tout de suite le Corsica Z représenté par Marianne Romagne pas de magazine des sports la semaine prochaine puisque ce sont les vacances scolaires moi je vous retrouve la semaine prochaine dimanche prochain plus exactement pour la page des sports en attendant très bonne semaine à tous à l'écoute de nos programmes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501